On accueille Cyril maintenant au 3921. Bonsoir Cyril. Bonsoir Olivier. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Cyril et quel âge avez-vous ? Alors de Nantes, je vous appelle de Nantes, j'ai 50 ans et je vous appelle à Saint-Sébastien-sur-Loire qui est à côté de Nantes. D'accord. De quoi voulez-vous nous parler Cyril ? D'ufologie. D'accord. Expliquez-moi ce que c'est que l'ufologie. L'ufologie en fait, je suis ufologue, j'étudie en fait le phénomène OVNI, donc tout ce qui concerne les objets volants non identifiés. Ah d'accord, c'est la première fois que j'ai un témoignage parlant d'ufologie. Voilà. C'est votre passion ? C'est ma passion et c'est mon activité principale puisque je suis responsable des repas ufologiques de Nantes. Donc en fait, c'est une association qui regroupe des passionnés d'ufologie, des témoins d'OVNI, d'objets volants non identifiés. D'accord. Alors vous avez vous-même rencontré des objets non identifiés ? Tout à fait. D'accord. J'avais 18 ans, c'était à Angers, j'étais avec une de mes sœurs et on était à la fenêtre de l'appartement qui était au dernier étage. Et c'était une jolie nuit d'hiver. Et en fait, j'ai vu une ombre se promener sur, enfin se déplacer sur le sol tout doucement. Oui. Et ce qui m'a fait en fait lever les yeux. Et là, j'ai vu une masse énorme qui recouvrait le quartier. Elle était vraiment très très basse, à peu près à 10 mètres de notre tête, à tel point que j'ai le souvenir d'avoir baissé la tête tellement c'était près de nous. Et donc j'ai regardé ma sœur et ma sœur avait les cheveux frisés à l'époque. Et en fait, ils étaient en lévitation. C'est-à-dire, les cheveux s'étaient totalement levés ? Et voilà, les cheveux s'étaient complètement levés. Et il y avait un silence total. Dans le quartier, on n'entendait plus rien. Et donc cette masse, cette masse noire continuait à se déplacer tout doucement jusqu'à partir d'un coup, d'un seul, très très vite. D'accord. Donc effectivement, c'était une expérience traumatisante. Parce que là, le truc qui vous vient à l'esprit, c'est que vous n'êtes pas au sommet de la chaîne alimentaire. Il y a autre chose qui est plus fort et qui est plus puissant. Et vingt ans après, j'ai refait une observation d'un ovni dans le Cantal. C'était une étoile. – Attendez, restons sur cette apparition-là. Parce que c'est quand même, votre sœur et vous, vous êtes témoins de ce phénomène totalement anormal. Moi, je connais beaucoup de gens qui croient dans l'existence des ovnis et bien évidemment qui vous disent pourquoi nous serions les seuls dans cette constellation. Pourquoi nous serions les seuls ? Vous en avez témoigné ou vous l'avez gardé pour vous ? – J'ai mis vingt ans à peu près pour en parler. Parce qu'en fait, c'est comme si vous aviez un sous-marin en lévitation au-dessus de votre tête. C'est difficile à dire et à en parler autour de soi, dans son entourage. – Je dis quand même que le lendemain, vous avez voulu témoigner à la radio locale et qu'ils avaient été contactés par plusieurs centaines de personnes qui avaient observé le même phénomène que vous quand même. Donc, vous n'avez pas été les seuls. – Oui, parce qu'en fait, avec ma sœur, on s'est posé la question de savoir s'il fallait qu'on témoigne. Et on a décidé de témoigner sur la radio locale le lendemain matin. Et le lendemain matin, en fait, à la radio, ils ont dit que ce n'est plus la peine de témoigner sur l'observation de l'ovni. – Ah oui, carrément. – Donc, il y avait une centaine de personnes qui avaient témoigné. Et là, du coup, on s'est dit que ce n'était pas la peine à notre tour de témoigner au vu du nombre de témoignages qu'il y avait. – Et donc, les témoignages à la radio racontaient exactement la même chose que vous. – Voilà, c'est ça. Une masse énorme. – Qui avait un déplacement Est-Ouest et qui faisait faire à peu près 300 mètres de long. – 300 mètres de long ? – Oui, parce que ça recouvrait les trois bâtiments du quartier. – D'accord. Et ça ne faisait pas de bruit du tout ? Pas un seul bruit. Pas un seul bruit, sauf un grésillement. Un grésillement, comme vous avez dans les pylônes électriques, mais très très faible. – Ce soir-là, vous me confirmez que vous et votre sœur n'aviez pas bu ou pris quoi que ce soit. Vous étiez totalement dans votre état normal quand vous avez vu ça. – Oui, alors c'est souvent ce que j'entends. Vous aviez fumé ou vous aviez bu. – Non, je vous pose la question pour que les auditrices et les auditeurs d'Europe 1 sachent dans quelles conditions vous faites cette expérience. – Non, non, on ne s'y attendait pas du tout. En fait, on était à la fenêtre tranquillement. On attendait que ma mère rentre des courses. Et là, le silence total. Et même plus de voitures. Il n'y avait même pas de voitures dans la rue. – D'accord. Donc vous décidez quoi avec votre sœur par rapport à cet événement ? – Bon, une fois qu'à la radio locale, en fait, le standard est complètement envahi, comme vous me dites. Vous décidez de garder ça pour vous pendant 20 ans, vous me dites. – C'est ça. – Pourquoi ? – Parce que c'est impossible d'en parler. – Oui, c'est ça. On vous prend tout de suite pour un dingo. – Pour un mythomane, pour un menteur, pour un uberlue. On a essayé évidemment d'en parler autour de soi. Mais à chaque fois, c'est les mêmes colibés, c'est les mêmes jugements. – Et alors, on vous dit quoi ? – Bah, que tu es mythomane, que tu as inventé, que tout ça, c'est sorti de ton imagination. C'est les mêmes choses à chaque fois qu'on nous ressort. – Alors, pendant 20 ans, vous avez nié tout ça. Et puis, ça a changé. – En fait, je dirais qu'avant de parler de ça, la chance que j'ai eue, c'est que je n'étais pas tout seul. J'étais avec ma sœur jumelle. – Oui. – Parce que sinon, il aurait fallu m'interver. – Et alors, justement, le fait que vous ne soyez pas seul, vous en parlez à votre famille, tous les deux ? – On en parle à ma mère. – Oui. – Et ma mère, en fait, on était paniqués quand on a vu ça le soir même. – Oui. – On était complètement paniqués. Et on est descendus 4 à 4, lui expliquer ce qu'on avait vu. Et du coup, en fait, elle l'a pris sur le ton de la plus en prix, parce qu'elle ne voulait pas nous inquiéter plus que ça. – Est-ce que ça a apporté plus sa conséquence, un peu plus tard ? – Alors, sur les nuits, en fait, qui ont suivi, on était complètement fatigués. Le soir, on rentrait de l'école, il était 18h, on se couchait directement et on dormait jusqu'à 8h du matin. – Vous étiez complètement fatigués, quoi. – Complètement crevés, complètement vidés, complètement légisés. – D'accord. Bon, mais vous avez fini par vous passionner, je crois, de… – En fait, ce qui s'est passé, c'est que 20 ans après, j'ai fait une autre observation dans le cantal. – Oui. – Une étoile rouge, énorme, qui devait faire la taille à peu près de 3 fois une étoile. 3 fois une étoile. – Ah oui, donc, d'accord. – Elle cassait le tour de moi, en fait. – Le tour de vous ? – À 360 degrés. – Mais elle était loin de vous, tout près ? – Oui, elle était loin. – D'accord. Et vous étiez où, vous étiez où ? – J'étais en fait au sommet d'une montagne. – D'accord. – J'étais au sommet d'une montagne et en fait, cette masse rouge a fait le tour de moi à 360 degrés. – D'accord. D'autres personnes l'ont vu cette nuit-là ? – Ah si, on était une dizaine. – D'accord. Vous n'étiez pas tout seul là ? – Non. – Non. – On était à peu près une dizaine. C'était dans un village vacances. – Oui. – À peu près une sorte de cloud med. – Oui. – Et on était, il y avait des gens qui passaient sur l'allée et qui se sont arrêtés comme moi pour observer le phénomène. – D'accord. Et donc, du coup, là, rebelote, vous vous dites qu'il y a quelque chose. – Oui. – Là, je me dis, je ne peux plus nier le phénomène. Là, il y a vraiment quelque chose. – D'accord. – Ils sont après moi. Vous voyez, même 30 ans après, j'ai encore de l'émotion à en parler. – Oui, oui, j'entends ça. Parce que depuis, plus de phénomènes, depuis ça. – Alors, si, j'ai fait d'autres observations, mais beaucoup moins choquantes et frappantes que ce que j'ai vu et vécu à mes 18 ans. – Oui, c'est ça. Donc, depuis, vous faites des enquêtes de terrain, c'est ça ? Vous vous rendez sur les lieux où les gens vous ont signalé des phénomènes inexpliqués. – Voilà. Alors, en fait, suite à ça, j'ai créé les repailles ufologiques de Nantes. Donc, les repailles ufologiques de Nantes, c'est une association qui regroupe des témoins d'OVNI ou des passionnés d'OVNI comme pour libérer la parole. – D'accord. – Allez-y, je vous écoute. C'est quoi, en fait, libérer la parole ? C'est quoi ? Pourquoi libérer la parole ? Parce que c'est compliqué de témoigner de ça ? – Oui, il y a des gens qui ont fait des observations seules et qui ne savent pas à qui en parler. Parce que s'ils en parlent dans leur entourage, ils sont pris pour des fous. Et l'avantage d'en parler avec quelqu'un qui a déjà vécu le phénomène, c'est tout de suite plus aidant. – Oui. Parce que ça vous a causé pas mal de problèmes, je crois. – Ah oui, oui, tout à fait, oui. – On le verra. – J'ai été séparé d'une partie de ma famille. Des amis se sont éloignés de moi. À chaque fois que je voulais en parler, il y avait à chaque fois des critiques et des jugements qui étaient faits. – Mais les gens vous prenant pour un fou, c'est ça ? – Pour un fou, pour un mythomane, pour quelqu'un qui veut se montrer alors que ça m'a causé plein de problèmes. – Je me doute, je me doute. Difficile d'en parler, difficile, je comprends, je comprends. J'ai été témoin moi-même de témoignages, de personnes qui voulaient évoquer cette passion, cette envie de parler des ovnis, des martiens, ayant été eux-mêmes témoins de choses bizarres. Et c'est vrai que c'est compliqué d'en parler parce que les gens n'y croient pas. – Les gens n'y croient pas, et c'est surtout qu'ils vous prennent pour un mythomane. On nous ressort à chaque fois la soupe au chou ou le générique d'exage. C'est à chaque fois les mêmes choses et c'est à chaque fois les mêmes colibés. – Oui, 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 je comprends. Et ça doit être vexant, blessant, que l'on ne vous croit pas. On va marquer une pause et laisser l'info passer sur Europe 1. Après l'info, je compte sur vous pour m'expliquer, à part les deux événements auxquels vous avez assisté, pour que vous me racontiez un peu des témoignages que vous êtes allés recueillir sur le terrain avec d'autres personnes. Vous restez là, vous ne raccrochez pas et on se retrouve sans stupide de rejeter ça en bloc. Parce que finalement, ils le rejettent en bloc un peu comme si, c'est un peu du nombrilisme, c'est comme si on était tout seul dans l'univers. Alors que quand on pense à l'immensité, ça paraît évident qu'il y a une vie ailleurs. Ça, c'est clair ? En fait, je pense que ça perturbe la bonne conscience et la matrice dans laquelle on est. Si effectivement, on dit qu'on n'est pas tout seul dans l'univers et que peut-être nous sommes le fruit d'une manipulation génétique faite par des entités extraterrestres ou faite par des entités supérieurement intelligentes, ça perturbe complètement les deux. Alors, justement, on va aborder votre hypothèse. Mais d'abord, moi, je vais vous dire, je n'étais pas très sensible à ce sujet jusqu'au moment où j'ai vu une série qui m'a vraiment embarqué. c'est La Gare des Mondes. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Non, je n'ai pas vue. Il faudrait que vous la voyez, La Gare des Mondes, sur My Canal, Canal+, qui est une excellente série. Oui. Et où, au même titre que le Covid, auquel personne ne croyait avant, je parle du phénomène d'avoir le monde entièrement immobilisé par un petit microbe, à ce même titre, La Gare des Mondes est fait pareil, je trouve. On peut croire au scénar, en fait. On peut croire au truc. C'est assez marquant. Moi, je me suis laissé embarquer. Et c'est vrai que je regarde différemment la question maintenant. Quelle est votre théorie, vous ? En fait, déjà, ce que je peux indiquer, Olivier, sur cette soif d'information, c'est qu'la plupart des témoins d'OVNI ne trouvent pas d'intérêt à se documenter sur le phénomène en lui-même. Pour la simple et bonne raison, c'est que ce qu'ils ont vécu est tellement fort qu'il est beaucoup plus puissant que toute série, que toute information sur YouTube ou tout livre. C'est-à-dire ? Expliquez-moi ça. Ben, l'expérience vécue par un témoin, en fait, se remplit à elle-même. D'accord. Et ça suffit à elle-même. C'est-à-dire que vous voulez dire que les personnes qui sont témoins de ça n'ont pas besoin d'autres explications ou d'aller plus loin. Eux savent que ça existe. Tout à fait. Moi, les enquêtes que j'ai faites, dans la seconde, on sait que c'est un phénomène OVNI et pas un satellite. D'accord. Alors, justement, dites-nous. C'est comme si on était une famille, une famille, en fait, qui se regroupait et parlait du phénomène ensemble. D'accord. Vous, donc, vous avez été témoin de deux phénomènes. Le premier étant beaucoup plus impressionnant que le deuxième, qui est aussi, bon, surprenant. mais le premier, trois sous-marins nucléaires en lévitation au-dessus de votre tête avec les cheveux de votre sœur qui se dressent, je comprends que vous ayez été très impressionnés et que pour vous, ça ne fasse pas. Il y a même eu un missing time, en fait. Un temps oublié. C'est-à-dire que, donc, dans l'appartement, toute la disjonctée, tous les plombs, les plombs ont sauté et quand ma mère a remis les plombs, il manquait deux minutes sur le réveil de ma chambre. D'accord. Et en fait, sur ces deux minutes manquantes, on ne sait pas ce qu'il s'est passé. D'accord. Oui, c'est un autre phénomène très curieux. Sylvie, au 3921, demande si, avant que vous soyez témoin de ce premier événement, celui dont on parle là, en ce moment, quelle était votre opinion par rapport à ces phénomènes ? Est-ce que vous croyez à ça ? Est-ce que vous aviez été confronté, justement, à la question ? Alors, non, parce qu'à 18 ans, je pensais plutôt aux filles. Oui. Et je ne m'inquiétais pas forcément du phénomène. Oui. Et je ne m'intéressais pas vraiment au phénomène. Par contre, quand j'ai eu, j'avais 6-7 ans, j'ai le souvenir d'avoir été chez mes grands-parents et d'avoir été en pyjama, pieds nus, dans le jardin, avec la tête levée vers le ciel. Et quand j'ai voulu rentrer dans la maison, toutes les portes étaient fermées de l'intérieur. J'ai été obligé de cogner à la porte pour que ma grand-mère puisse m'ouvrir. Là, vous étiez tout petit. Oui, j'ai 6-7 ans à peu près. D'accord. Mais alors, quand vous êtes, vous avez fait cette expérience-là, vous n'en avez pas parlé, vous vous êtes décidé donc à faire des enquêtes de terrain. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans les enquêtes que vous avez faites ? J'ai fait une enquête qui restera dans ma tête très longtemps. En fait, j'ai été appelé par un jeune. C'était en plein été. Il y avait remarqué une trace au sol dans son jardin. Oui. Et en fait, en allant sur place avec un enquêteur, on s'est rendu compte que c'était un ovale très bien limité, très bien dessiné dans le jardin, en plein milieu de son jardin. D'accord. Et là, pour lui, c'était un ovni qui était atterri, qui avait atterri en plein milieu de son jardin. D'accord. Et il était, c'était grand comme trace ? Non. Ça devait faire un mètre cinquante. Oui, il faut savoir que tous les ovnis n'ont pas forcément des tailles gigantesques. Oui. vous avez des ovnis de toute forme et de toute taille. Alors justement, les différents témoignages que vous avez recueillis, pour vous, ils se déplacent comment ? En fait, ils viennent, pourquoi viennent-ils sur Terre ? Et avec quel type de moyens de locomotion ? En fait, avant, on parlait d'ovnis, c'est-à-dire d'objets volants non identifiés, et aujourd'hui, on parle de pannes, de phénomènes aérospatiaux non identifiés. D'accord. Parce qu'on n'a pas la certitude que le phénomène soit solide. Moi, l'ovni que j'ai vu, c'était plutôt une masse noire qui était très dense, mais il n'y avait pas d'idée d'objet ou de scintillement de métal. Oui, d'accord. Il n'y avait pas de choses solides au sens dur, dures. Dures. Voilà. Donc, la plupart, oui. Non, et donc ça, bon, il y avait ce phénomène-là. L'ovale dont vous me parlez, ça peut être quoi ? Alors, on a fait une enquête. Il s'avère qu'il y a des races, des fourmis, qui peuvent faire des terriers avec des ovales très limités, très dessinés, vraiment au millimètre. Sauf que là, ce n'était pas un rond, c'était un ovale. Et en fait, ce qui est très drôle dans l'enquête qu'on a faite, c'est qu'on lui a demandé qu'est-ce qu'il y avait de pertinent dans son jardin. Et en fait, il nous a dit qu'il avait enterré un chien magnétique tout autour de son jardin. Pourquoi il a fait ça ? Pour pas que le chien gratte dans son jardin et me fasse des trous. D'accord. Ça, ça évite au chien de faire des trous. D'accord. Donc, ça aurait attiré le venin. D'accord. Parce qu'ils ont besoin de se réénergiser en termes d'énergie électromagnétique. D'accord. Quels autres témoignages avez-vous eu ? J'ai eu un témoignage assez incroyable d'une maman qui faisait ses courses en voiture et qui a vu un OVNI sur sa droite et quand elle s'est garée côté gauche, l'OVNI a fait le tour de la voiture. D'accord. Et il venait se positionner côté gauche. Il était comment cet OVNI ? C'était un OVNI énorme, ce qu'on appelle un OVNI triangulaire qui avait une centaine de mètres de long. Centaines de mètres de long. D'accord. Et c'était où ? Une centaine de mètres de long. C'était en pleine campagne ? Non, non. En plein centre-ville. En plein centre-ville. Il y a d'autres personnes qui l'ont vu. Il a été observé ? Oui, oui. Il a été observé par une vingtaine de témoins qui avaient sur le parking. Ah oui, carrément, d'accord. Donc ces témoins, quand il y a ça, en fait, ils vont le raconter où ? À la police, je suppose ? Alors, il faut savoir qu'en gendarmerie, vous avez un formulaire spécifique pour les observations d'OVNI. D'accord. Donc je ne pourrais plus vous sortir l'intitulé du formulaire, mais il y a un formulaire spécifique pour les observations d'OVNI puisque ces rapports sont remontés directement au GEPAN. D'accord. Le GEPAN étant quoi ? Le GEPAN, en fait, c'est une structure gouvernementale qui dépend du CNES qui est le groupement d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés. D'accord. Bon, vous vous êtes... qu'avec vos impôts, vous payez une structure qui étudie le phénomène OVNI. Oui, mais c'est plutôt bien. Oui, tout à fait. C'est plutôt déjà considéré que cela existe ou cela peut exister. C'est même très rare en Europe d'avoir un organisme et un institut qui fait de telles remontées de témoins. Vous avez déjà été en contact avec eux ? Oui, dans le cadre des repas ufologiques, on a eu des anciens gendarmes qui sont venus témoigner, alors qu'ils attendent souvent d'être en retraite pour pouvoir témoigner parce qu'ils ont en fait l'obligation de silence parce que c'est classé le secret défense. Et qu'est-ce qui vous a le plus saisi dans ces témoignages ? La sincérité des gens. Oui. La sincérité des gens, ils sont tellement contents d'avoir quelqu'un en face d'eux qui a partagé la même expérience, qui a le même vécu, que c'est, je dirais, une sorte de thérapie de groupe. Quelle est votre hypothèse sur tout ça ? Parce que ça fait un moment que vous étudiez tout ça. Est-ce que les hypothèses s'affrontent ? Parce que vous m'avez parlé avant le journal de possibilité que nous soyons l'œuvre d'OVNI qui s'amuse à nous regarder, à nous étudier, qu'on aurait été créé par des OVNI, pas par des OVNI, pardon, par des êtres supérieurs, des martiens, comment vous les appelez d'ailleurs ? Je ne parle pas de martiens parce que ça, on n'en a aucune preuve. Je parle plutôt d'entités exogènes. D'accord. D'entités exogènes, ça veut dire que ça peut être des terriens du futur, ça peut être des terriens du passé, ça peut être des êtres d'un autre plan astral. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Est-ce qu'il y a des astronautes qui ont été témoins de phénomènes curieux ? Bien sûr. Il y a le plus marquant, c'est celui de Stéphanie Schimpieper, astronaute américaine qui a fait une observation et qui a voulu témoigner lors de la lors de lors de du débriefing public qui était fait avec les médias et qui n'a jamais pu expliquer son observation parce qu'à chaque fois elle tombait dans les pommes. Ah oui ? D'accord. Elle était peut-être fatiguée, non ? Non, 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 non. C'était un moyen pour l'empêcher de témoigner. D'accord. Et vous, quelle est votre hypothèse ? Dites-moi. Pour moi, je pense que le phénomène est multiple, que selon certaines civilisations, il y a des civilisations plus avancées, il y a des civilisations plus retardées et qui nous visitent parce qu'ils sont interpellés par notre choix du nucléaire. C'est-à-dire ? Expliquez-moi un peu. Il y a beaucoup d'observations d'OVNI qui sont faites autour des centrales nucléaires. D'accord. Parce qu'ils ont, je pense, une déviance par rapport à jouer avec des armes nucléaires qui pourraient dépasser un petit peu le simple cadre humain. D'accord. OK. Donc, une sorte de surveillance des centrales nucléaires ? Surveillance des centrales nucléaires et surveillance des bases militaires aussi. Il y a beaucoup d'observations qui sont faites autour de bases militaires. d'accord. Moi, je souhaite faire un appel à témoins de gens qui ont fait des observations d'OVNI, de venir témoigner auprès des repas ufologiques pour recevoir leurs témoignages et leur dire qu'ils ne sont pas tout seuls. Oui, parce que vous, vous avez été longtemps seul. non ? Seul, oui, pendant 20 ans. Pendant 20 ans, oui. Heureusement que j'avais ma sœur avec moi qui me permettait de me dire que je n'étais pas fou. Parce que ça vous a vraiment séparé de plein de gens. Oui, les amis, la famille, dans le cadre professionnel, ça m'a valu pas mal de problèmes. C'est-à-dire ? Racontez-moi. Dès l'instant où vous en parlez, auprès des collègues, vous êtes convoqués par la RH. Oui. Et pour savoir si vous êtes fiable ou pas. Mais vous, donc du coup, bien évidemment, alors pour savoir si vous êtes fiable, bien évidemment, qu'est-ce que, c'est impossible de prouver qu'on est fiable ou pas, à partir du moment où on veut parler de cette expérience-là, je suppose que c'est impossible de prouver qu'on est de bonne foi. C'est compliqué. C'est compliqué. Impossible de pouvoir se faire entendre, en fait. Je suppose. disons qu'heureusement que le 21 juin de l'année dernière, l'US Navy a dévoilé des vidéos de F-16 qui pourchassent c'est un OVNI et ces vidéos ont été déclassifiées. Ah d'accord, je ne savais pas dire donc ça. Oui, vous tapez OVNI 21 juin 2022 et US Navy et vous tombez sur les vidéos. D'accord, je ne savais pas du tout. Et là, c'est un OVNI qui part à toute vitesse dès l'instant où il est approché par les F-16. Ah oui, d'accord, ok. Et ça, ça a été filmé donc ? Ça, ça a été filmé et déclassifié. Et ça, on peut le voir sur YouTube aujourd'hui donc ? Oui, bien sûr. Ah mais j'irai voir ça tout à l'heure. Donc, oui, le phénomène est avéré et le phénomène est crédible. Après, c'est la crédibilité des témoins qui est mis à mal parce que tout de suite, on nous parle de la soupe aux choux ou du générique des sites. Oui, oui, mais ça, qu'est-ce que vous voulez ? Il y a Fabien qui vous dit qu'il est certain que bientôt on aura la grande divulgation sur les ovnis. Il en est sûr. Il est sûr que les gouvernements nous cachent des choses. Et puis, il y a Guy du 89 qui vous demande si vous regardez Alien Theory. Oui, bien sûr. Alors, c'est quoi Alien Theory ? Alien Theory, c'est sur la 24 et en fait, ça parle du phénomène ovni mais disons que pour moi, ils ne vont pas assez loin. Pourquoi ? Ils ne parlent que d'observation, ils ne parlent que de phénomène vu dans le ciel alors qu'il y a une interaction avec le témoin. Le témoin ne s'en sort jamais comment dirais-je ? Indemne. Oui. C'est un choc, c'est un traumatisme. C'est comme si vous aviez un sous-marin au-dessus de votre tête qui est en lévitation. L'esprit n'est pas préparé à ça. Du tout. Du tout. Du tout. Oui, c'est ça. Et en fait, raconter ça, c'est normal que d'un second, on vous prenne pour un doux dingue en fait, comme on dit. Tout à fait. Alors que finalement, il y a beaucoup de témoignages de personnes. À chaque fois, ça n'est pas qu'une personne qui remarque le phénomène. Oui, parce que là, moi, pour l'ovni du 5 novembre 1990, c'est plus de 700 personnes qui ont témoigné dans toute la France. Ah ouais, carrément. Ouais, du passage de l'ovni. Du fameux sous-marin. Enfin, trois fois la grandeur d'un sous-marin. Tout à fait. Qui a traversé la France de longtemps large. Incroyable. Et il y avait quelque chose de particulier ce jour-là, cette date-là, vous savez ou pas ? Alors, les médias, en fait, ont voulu nier le phénomène. Oui. Donc, ils ont dit que c'était un étage d'une fusée russe qui avait pénétré l'atmosphère et qui avait traversé la France. Enfin, le truc, il traverse tout doucement, me semble-t-il, vous, au-dessus de votre tête. Voilà. Ça ne veut rien avoir. Donc, une fusée russe, elle se casse la figure si elle n'est pas à toute vitesse. Donc, ça ne peut pas être ça. Tout à fait. Mais il faut savoir que le gouvernement français, contrairement au gouvernement américain, a du mal à admettre le phénomène. Ils ne l'admettent pas et en même temps, on dépense des sous pour tout phénomène inexpliqué. Donc, bon, ça veut dire qu'ils y croient quand même. Un minimum. En tout cas, ils sont alertes. Ils sont obligés, en fait, de recueillir les témoignages parce que c'est une centaine de témoignages qui est fait par an auprès du GEPAN et le GEPAN s'évertue à essayer de de contredire, de contredire, de mystifier l'observation ou le témoin. parce que je vois le GEPAN un site internet qui a les témoignages comprendre un phénomène parce qu'il explique. j'avais rencontré un professeur à l'université de Toulouse dit quelque chose. Ça vous dit quelque chose, non ? Oui, bien sûr. Lui, il contredisait les phénomènes. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, l'objectif, en fait, comme il faut savoir que c'est classé secret défense, ils essaient de nier le phénomène. Moi, j'ai reçu un témoignage de quelqu'un qui a été témoigné en gendarmerie où son rapport a été relevé, où le rapport a été adressé au GEPAN et le GEPAN lui a répondu en lui disant que c'était des lanternes thaïlandaises. Des lanternes thaïlandaises, d'accord, oui, je vois. Voilà, alors que ça n'avait rien à voir. Alors, je vois sur le site du GEPAN, il y a 984 cas phénomènes non identifiés avec manque de données, donc impossible de pouvoir enquêter dessus. 99 cas phénomènes non identifiés après enquête. Par contre, 1203 cas probablement identifiés, phénomènes probablement identifiés et 726 cas de phénomènes parfaitement identifiés. Donc, bon, ça veut dire qu'il se passe des choses quand même. Il se passe des choses. Tout à fait, il se passe des choses. Alors, ces repas que vous faites, c'est pour vous réunir entre vous et témoigner, je suppose. Tout à fait. Donc, les repas ufologiques ont été créés en 1980 et en fait, ils permettent de réunir des gens autour d'un repas pour parler du phénomène OVNI. D'accord. Ne pas être décrié, ne pas être coupé et avoir l'assurance que lors de ces repas la parole ne sera pas démystifiée, discréditée et raillée. Mais je comprends qu'il y ait des gens qui soient même discrets là-dessus parce que, bon, il y a quand même une incrédulité au niveau de la majorité de la population. Oui. Ouais. Après, les mentalités commencent à changer. Par exemple, les ballons, les soi-disant ballons chinois n'auraient pas été forcément des ballons chinois. Ils auraient été des OVNI. Vous voyez, il y a un auditeur qui nous dit que, qui me dit Olivier, les observations du moment, ce sont des petits OVNI tic-tac de la même forme d'ombre que les célèbres bonbons ou bien des sphères métalliques de la taille d'un ballon de basket. Depuis l'avènement du smartphone, beaucoup, beaucoup de vidéos très intéressantes à voir sur la toile. Et c'est vrai qu'avec les téléphones maintenant, il doit y en avoir de plus en plus, j'en ai vu moi, j'en ai vu comme ça dans les réels d'Instagram. Il y a des trucs quand même très curieux, des trucs très curieux. Alors, pour rebondir par rapport à la réflexion de votre auditeur, il est vrai qu'en fonction des époques, il y a des sortes d'OVNI qui sont particuliers d'une époque à une autre. Il y a eu l'époque des OVNI triangulaires, il y a l'époque des tic-tacs, l'époque des soucoupes comme un valençol. Chaque période a son OVNI, je dirais. Est-ce que vous avez entendu parler d'un passage d'OVNI au-dessus de la forêt de Seyande, de Brocéliande, pardon, où il y a un camp militaire de Saint-Cyr ? Oui. Oui ? J'ai enquêté sur une observation faite par un ancien agent de la DGSE qui a fait une enquête sur les OVNI de Brocéliande parce qu'il n'y a pas qu'un survol d'OVNI, il y a des vols réguliers d'OVNI qui sont faits sur Brocéliande. En fait, on s'aperçoit que dans tous les lieux en France qui sont chargés d'énergie, il y a souvent le phénomène OVNI qui vient s'y attacher. D'accord. Il y a un SMS très rigolo mais qui montre qu'il y a des gens qui ne croient pas du tout à ça. Il y a Philippe qui nous envoie que sur YouTube il y a une recette de cassoulet. C'est léger mais complètement inexpliqué quant aux effets éventuels. Donc c'est très drôle, Philippe, merci pour ce SMS qui nous a bien fait marrer. Mais je vais vous dire, là, on est quatre et on croit à ces phénomènes tous les quatre. Julia, tout le monde croit, Florian aussi et je regarde Laurent, tout le monde croit que ça serait vraiment idiot de penser qu'on est seul et le fait que bien évidemment les apparitions, les manifestations, comment expliquer ça vraiment ? Les manifestations de ces phénomènes. Il faut savoir que scientifiquement, on observe que 1% de l'univers qui est à portée de vue. Ça veut dire qu'il y a 99% d'univers qui sont inconnus et dont on n'a aucune vision. Je vais vous dire, c'est ça que je voulais vous dire. Tous ces phénomènes inexpliqués laissent entendre une grande avancée technologique. Vous voyez ? Quelque chose qui nous dépasse de très loin, nous les humains qui avons une petite prétention à tout savoir et à tout connaître. Finalement, si ces phénomènes sont vraiment réels, ce sont des extraterrestres, en tout cas des entités qui visiblement ont pris la décision de ne pas nous perturber et d'être aperçus comme ça mais en tout cas de nous laisser peut-être de nous observer comme vous dites, je ne sais pas mais bon. En tous les cas, ils sont très avertis de nos avancées technologiques donc surtout en matière de nucléaire et je pense que là, par exemple, la guerre en Ukraine avec la Russie, jamais ils laisseront faire une attaque nucléaire parce que je pense qu'une attaque nucléaire aurait des incidences dans l'univers et dans la galaxie et pourrait peut-être interférer sur leur système sur leur système tout à fait. Alors, est-ce que c'est ma dernière question parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui appelle au 3921 mais bon, il y a beaucoup de SMS de personnes qui vont dans votre sens, qui... Charles nous dit que les moutons sont des ovnis donc ça va mieux. Je ne savais pas que Charles fumait mais normalement, donc maintenant, on le sait. et ça nous surprend beaucoup de la part de Charles. Ça nous surprend beaucoup de votre part, Charles. Mais en fait... On a souvent ces attaques-là et c'est vrai que... Les moutons sont des ovnis. Oui. Charles a un ton spécial. Il faut... Voilà. On n'est pas toujours d'accord, lui et moi. C'est vrai que c'est difficile de sortir un petit peu de la moquerie, du jugement et des colibés parce que dès l'instant où ça nous dépasse, le cerveau humain est ainsi fait qu'il nie le phénomène parce que ça dépasse sa matrice bien confortable de Français moyens. Non, non, Charles a un cerveau très bien fait. J'en suis témoin. Oui, oui, je ne parle pas de chers en particulier. Mais parfois, il est un peu cru. Voilà, c'est pas très sympa de vous traiter de moutons quand même. Mais je vais vous dire une chose. J'ai entendu pire. Moi, je vais vous dire une chose. Notre réalisateur, Laurent Pelé, est le voisin de M. Bourret et il parle souvent d'ovnis avec lui et croyez-moi que pour Laurent, ça ne fait pas l'ombre d'un doute que les ovnis et tous ces phénomènes existent. et il y a bon nombre de personnes qui m'entourent, qui sont parfaitement normales, qui ont témoigné de choses un peu curieuses. Oui, c'est ça. Moi, aujourd'hui, l'objectif de passer sur votre antenne, c'est vraiment d'inciter les gens qui ont fait des observations à leur dire qu'ils ne sont pas tous seuls, que d'autres ont fait d'autres observations et qui peuvent témoigner au sein des retails ufologiques pour faire part de leurs témoignages et puis un peu décristalliser le phénomène. Fabien nous dit encore qu'il existe sur YouTube une vidéo tournée en 2008, filmée sur plusieurs mois en Turquie, dite de Kumburgaz, au-dessus de la mer de Marmara et que vous semblez connaître aussi. Oui, alors sur ce dossier, les entités en fait dans le vaisseau ont été filmées. D'accord. Et elles ressemblent à quoi ? Comme nous, à des humanoïdes. Oui. Et en fait, les progrès technologiques ont permis de avec la technologie aujourd'hui que l'on a au niveau de la vidéo a permis de scinder, de vérifier, d'agrandir l'image qui est faite de l'ovni. D'accord. Et là, on observe deux entités humanoïdes qui sont dans l'ovni. D'accord. je précise que Charles, qui est un habituel auditeur et qui nous écrit, ce n'est pas lui qui est l'auteur du SMS Les moutons sont aussi des ovnis, c'est un autre Charles. Donc toutes mes excuses, Charles. Bon, écoutez, on a bien avancé. Dernière question quand même, parce que ça m'intéresse beaucoup. Est-ce qu'il y a une région particulière où il y aurait une préférence de ces phénomènes, en tout cas de nos amis extraterrestres, de ces entités, est-ce qu'elles auraient une préférence ? Ce n'est pas qu'elles ont une préférence, c'est qu'il y a le sud-ouest de la France qui est souvent beaucoup plus visité, entre guillemets, pas parce qu'il y a plus d'ovnis ici qu'ailleurs, c'est simplement que les conditions météorologiques sont meilleures. Donc on peut faire plus d'observations dans le sud-ouest. Pourquoi ? Parce que le ciel est plus dégagé ? Ah oui ? C'est l'océan qui donne ça ? Plutôt qu'un roubaix où les nuages empêchent de voir ce phénomène. D'accord. En gros, je dirais que le phénomène est partout en France de façon évidente, même s'il y a des lieux qui sont on appelle ça des spots à OVNI. vous avez par exemple Bugarache qui est un spot à OVNI. Un chalet à Bugarache, oui. Et souvent, il y a d'autres phénomènes paranormaux qui sont liés. La dame blanche, des fantômes, ce qu'on appelle les lignes de lait. Les lignes de lait, en fait, c'est des lignes géologiques qui ont une force énergétique qui permettent d'alimenter les phénomènes paranormaux. D'accord. Très bien. Écoutez, on aura fait une large parenthèse sur ces OVNI et sur la question qui vous anime, mon cher Cyril. C'était vraiment très intéressant. En tout cas, vu le nombre de SMS que nous avons reçus ce soir, c'est un sujet qui divise mais qui intéresse beaucoup, beaucoup de personnes. Donc, pourquoi pas refaire un point d'ici quelques mois avec vous, mon cher Cyril, vu que ça passionne les gens. Avec plaisir. On fera ça ensemble. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Avec plaisir. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris de votre temps pour nous et puis, on vous souhaite une bonne nuit, Cyril. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.